bonjour youtube comment ça va après un excellent mac mini m1 fin 2020 dont je vous ai vanté beaucoup beaucoup de fois les mérites et je le fais toujours parce que ça reste pour moi un excellent ordinateur avec un excellent rapport qualité prix apple a décidé de ne pas trop traîner et sortir sa version numéro 2 le mac mini version m2 mais également dans une variante un peu plus poussée un peu plus destinée aux professionnels avec la puce m2 pro celle là on attendait pas et c'est justement cette puce m2 pro que j'ai dans le mac mini qui est juste là pourquoi c'est une très bonne chose qu'apple ait fait ce passage en m2 pro alors que l'on sait que m2 était prévu mais m2 pro encore moins parce qu'il existe le mac studio en m1 max et m1 ultra c'est que désormais justement il y a une alternative au mac studio mais version mac mini moins cher plus compact un peu moins puissant mais tout aussi performant on attend bien entendu toujours un imac pro voire un mac pro avec des puces apple silicon m2 pro max ultra extrême ce que vous voulez mais en attendant on a le mac studio pour beaucoup beaucoup de puissance mais en m en quelque chose et le mac mini donc jusqu'en m2 pro mais qui vous allez le voir est un excellent ordinateur je l'adore complètement mais avant toute chose le mac mini c'est quoi déjà et bien c'est l'ordinateur portable d'apple le moins cher oui 699 euros bon en même temps à ce prix vous n'allez avoir que le boîtier pas de câbles thunderbolt à l'intérieur ni de clavier ni de souris ni d'écran externe c'est à vous de tout acheter et à vous de tout connecter mais si vous avez déjà tout un setup chez vous vous n'avez juste qu'à changer le petit mac mini et c'est reparti pour un tour donc c'est là où c'est un excellent produit souvent méconnu du grand public 699 euros c'est pour la puce m2 si on veut partir sur du m2 pro ça commencera au prix de 1549 euros et ensuite ça peut monter encore et encore avec toutes les configurations possibles les mac mini m2 vont avoir certains collecteurs les mac mini m2 pro en auront d'autres et donc on en ont un peu plus moi vous savez j'ai un mac mini m2 pro du coup il embarque un port ethernet 10 gigabits par seconde quatre ports thunderbolt 4 un port hdmi deux ports usb a et un port mini jack c'est tout mais il manque un port crucial le port de carte sd où est-il on parle d'une puce m2 pro apple la même dénommée pour les professionnels il n'y a pas de port de carte sd donc je peux vous dire que je suis très tristesse quand on sait qu'il ya largement la place de mettre un port de carte sd dans cette machine surtout pour la version m2 pro c'est dommage apple vraiment que vous ne l'ayez pas fait et d'ailleurs apple ne serait pas à apple s'il n'avait pas pensé au design on s'il n'a pas évolué mais c'est en soi le même design que le mac studio mais version beaucoup plus compacte si on empile les deux l'un sur l'autre et bien on a exactement le même format le même design et ça rend plutôt bien alors oui c'est inutile mais ça rend plutôt bien il ne manque donc plus qu'à apple de passer son iMac le 24 pouces en plus m2 ou m2 pro parce qu'aujourd'hui le mac mini risque quand même d'être un meilleur rapport qualité prix et performance comparé à cet imac 24 pouces donc si aujourd'hui vous hésitiez à acheter un imac 24 pouces je vous conseille vraiment d'attendre parce que ça ne saurait tarder à mon avis qu'apple le met à jour dans le premier semestre 2023 ou alors si vous êtes vraiment très pressé peut-être envisager de prendre un mac mini en m2 ou m2 pro vous en aurez très certainement pour votre argent et pour les performances mais pour en revenir en mac mini je me rappelle que pendant un peu plus de six mois j'ai travaillé de fin 2020 à mi 2021 sur justement le mac mini m1 j'ai travaillé dessus en montant des vidéos en créant des miniatures en réalisant de la musique bref j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de choses avec il était connecté si vous vous souvenez bien également sur le pro display xdr un écran 6k 32 pouces 60 hertz bref un écran monstrueux ça marchait vraiment bien c'était rapide mais je me souviens qu'il y avait quand même quelques lags quelques crash quelques délais de temps de réponse dans les temps d'export d'importation et de traitement d'image dans les montages que je pouvais faire donc j'étais parfois limité et mes montages prenaient un peu plus de temps que si j'étais justement sur une puce un peu plus puissante à l'époque par exemple sur mon imac pro mais cette fois ci en plus intel et là où ça pêchait quand même pas mal avec des puces m1 c'était lorsque c'était en double screen moi j'adore travailler en double screen la puce graphique était moins performante elle était moins puissante et surtout moins dédié pour le double screen donc même si ça marchait pour l'utilisation globale et classique pour des vrais traitements comme de l'image du son et de la vidéo c'était un peu plus délicat les puces m2 en juin dernier ont permis d'un peu changer tout ça et faire que ça marche un peu mieux mais là pour le coup les puces m2 pro et même le m2 max que j'ai dans un macbook pro 16 pouces version donc m2 max une vidéo est dédiée sur la chaîne youtube si vous n'avez pas encore vu le lien dans la description ce sont des puces qui sont vraiment dédiés pour du multitâche du multiscreen et des applications professionnelles le mac mini que j'ai embarque quant à lui 12 coeurs de cpu 8 à haute performance 4 à haute efficience 19 coeurs de gpu 32 giga de ram 16 coeurs de processeurs neuronal et 2 tera de ssd oui c'est une sacrée bête de course qui vaut 3159 euros on est très loin des 699 euros de prix d'appel en même temps on n'a pas du tout la même machine et pas du tout pour la même utilisation moi vous le savez encore une fois au quotidien je travaille vraiment toute la journée sur des mac j'ai du mac studio j'ai du macbook pro et donc là j'ai du mac mini depuis quelques jours sur lequel je fais des montages vidéo pour la chaîne youtube je crée de la musique je crée des miniatures et puis je fais tout ce qu'on fait au quotidien sur un mac et des mails des notes les suites iWork iLives si on se remémore un peu les anciens noms bref j'ai vraiment une utilisation ultra polyvalente et ultra complet tous les logiciels aujourd'hui sont vraiment adaptés aux puces apple depuis la puce m1 fin 2020 vraiment il n'y a aucun souci de ce côté là que vous soyez full sur des logiciels apple qu'il était déjà de base même si vous êtes sur des logiciels tiers première pro toute la suite adobe elles sont bien entendu compatibles avec les puces m2 et donc m2 pro je vous le disais donc moi je travaille en double screen donc à droite je vais avoir un pro display xd air et à gauche un studio display un écran 5k en 27 pouces les deux écrans sont connectés ensemble sur le mac mini ce qui me permet d'avoir un façade de magnifique écran avec deux rendus super beaux et quand je fais un montage vidéo je vais avoir la timeline à droite et le rendu à gauche quand je fais de la création musicale je vais avoir à gauche par exemple et bien la piste et puis à droite tout la partie effet quand je crée des miniatures j'aime bien parfois avoir d'autres images à droite et avoir le rendu à gauche bref j'essaie vraiment de prendre au maximum l'intérêt d'avoir un double screen là où pour le coup le m2 pro marche super bien là où justement c'était un peu plus compliqué sur du m1 mais il ya un grand gaffe qui s'est passé quand même depuis donc entre ce que je faisais en 2020 et ce que je fais maintenant ça a bien step up en même temps mes fichiers sont plus lourds il ya plus de travail plus de traitement voire même un peu de colo donc ça demande plus de puissance et c'est là vraiment où je me dis que moi de mon côté j'ai au minimum besoin pour du montage vidéo quotidien d'une puce pro la puce max est bien mieux adapté parce qu'elle est vraiment là avec la puce graphique puis le ultra c'est là pour vraiment pousser la donne encore plus haut et n'avoir aucune limite mais vraiment je pense que pour le commun des mortels la puce m2 suffira amplement comme la puce m1 suffisait largement la pro c'est vraiment là si vous avez besoin de certains moments de travailler professionnellement parlant dessus pour toute une partie graphique si ce n'est pas du graphique mais par exemple que du keynote du page du word ou du powerpoint là franchement une puce m2 suffira amplement pas besoin de dépenser plus de 1000 euros dans votre mac mini avec une puce m2 pro par contre si vous faites tout ce qui est graphique m2 pro au grand minimum pour être vraiment complet et avoir de la marge et après bien entendu il existe toujours au catalogue le mac studio mais lui cette fois ci en m1 max et m1 ultra dont il ya l'équivalent en macbook pro m2 max mais pas encore de m2 ultra donc pareil on attend sûrement cette année une version mac studio en m2 ultra à faire à suivre mais en tout cas aujourd'hui le mac mini m2 déjà suffira amplement le m2 pro est vraiment une bête de course et pour le prix environ 1500 euros le prix d'appel pour le m2 pro est quand même vachement intéressant si vous avez déjà chez vous votre écran votre clavier et votre souris on voyait un gros changement entre les puces m1 et les premières puces m1 pro m1 max et m1 ultra là comme on est déjà habitué à toutes ces rapidités ses performances et ses puissances on a moins cette sensation de grosse puissance mais on voit que c'est un peu plus rapide que c'est un peu plus performant mais il n'y a pas ce côté waouh qu'on a déjà eu un an il ya deux ans c'est très puissant mais si vous venez déjà aujourd'hui dans un mois pro dans un max ne verra pas une grande différence si vous venez d'un m1 vous pourrez voir une différence mais si vous venez d'une puce intel ce sera le jour et la nuit croyez moi et je continue encore un peu ma propagande de dire n'achetez plus du tout de mac intel en même temps il en existe plus trop mais même d'occasion n'achetez pas des mac intel d'occasion parce que ça ne va pas vous durer longtemps et vous n'allez pas aimer l'expérience que vous pourrez aujourd'hui avoir si vous aviez un mac avec une puce apple voilà donc ce que je pouvais dire concernant ce mac mini dans une vidéo un peu de retour d'expérience c'est un mac que j'adore complètement qui pourrait me suffire au quotidien dans sa version pro mais comme j'essaie toujours de faire plus et de tester des choses dans mes montages d'avoir une version m1 ultra avec le mac studio ça me permet d'avoir beaucoup plus de polyvalence et surtout je vais pas vous cacher qu'avoir des ports connectiques en plus ainsi qu'en port de carte sd intégrée c'est quand même vachement plus pratique si vous avez la moindre question n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus prenez soin de fou à très vite bye